Et en une de Bonjour la France aujourd'hui, les méthodes d'une grande marque de prêt-à-porter vivement critiquées. Selon des journalistes danois, l'enseigne en question aurait brûlé au Danemark 60 tonnes de vêtements invendus depuis 2013. Pourquoi détruire autant d'invendus mais visiblement en bon état ? Selon l'enquête des journalistes, cette pratique de destruction massive des vêtements invendus est-elle courante d'ailleurs dans le monde de la mode ? On va voir ça dans un instant, mais avant, Ariel, comme chaque jour, vous nous en parlez comme vous l'entendez ? C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. Oui, c'est pas commode d'être à la mode quand on est bonne du curé, disait Annie Cordy, qui disait d'ailleurs pas que des conneries, vous pouvez le vérifier. Enfin, si on fait exception du jour où elle a dit... Je suis Frida ou Papa ! Mettons ça sur le compte d'une absence parce que c'est jamais appelé Frida ou Papa, mais c'est pas grave. Oui, alors être à la mode, c'est cher, ou ça devrait l'être si l'on respectait tous les acteurs de la production d'un vêtement. Ceux qui plantent le coton, ça marche avec le lin et d'autres, l'arrose, le récolte, le stock, le fil, puis le tisse, le teigne, puis ceux qui le dessinent, le coupent, le cousent, l'emballent, le conditionnent, puis ceux qui l'acheminent et ceux qui en font la promo, la pub, le marketing, les mannequins qui les portent pour des photos, les distributeurs, les vendeurs, etc. Quand vous êtes devant un t-shirt à 1,25€, c'est tous les visages de cette chaîne que vous contemplez. L'indigence de ces agriculteurs indiens, de ces saisonniers bangladeshi, de ces ouvriers éthiopiens, tous de moins en moins bien payés à mesure que l'on remonte à la source de cette production. La mode est partout, elle est facile, démocratique, immédiate, une sorte de manne quasi gratuite, avec jusqu'à 16 collections annuelles différentes pour les milliers de marques qui la commercialisent. Une mode qui épuise les créateurs, pourtant surpayés. On l'a vu avec John Galliano, Martin Margiela et tant d'autres, mini ou maxi exposés, et bientôt rincés, désertés par l'inspiration burn-outée. Les Fashion Week déploient tout autour du monde, toute l'année, de Lagos à Ulaanbaatar, cette génération spontanée sans fin, alors que bourdonnent les machines à coudre et que crépitent les néons d'ateliers sordides, comme celui du Rana Plaza, au Bangladesh, effondré le 24 avril 2013, sur 1135 forçats du prêt-à-porter, parfois des enfants, morts étouffés par notre manie de l'air du temps. Car cette manne absurde qui s'adapte à notre caprice d'un changement perpétuel, qui distrait notre égo en l'habillant tantôt slim, tantôt oversize, taille haute en janvier, réapparente en mars, ne fait que se démultiplier comme une gigantesque métastase d'elle-même. Une industrie de 8 milliards de vêtements par an, dont on oublie souvent qu'elle est aussi la plus polluante du monde après le pétrole, et qui produit beaucoup, mal et trop. Trop pour la planète, trop pour nos armoires, trop pour le court terme, la demi-saison, et pas assez pour l'utilité, la beauté, bien sûr, l'amour du vêtement aussi. Merci beaucoup Ariel Wiesman. Europe 1.